A Maxime Ducamp, Croisset, 26 juin 1852. Mon cher Maxime, tu me parais avoir à mon endroit un tic ou vice rédhibitoire. Il ne m'embête pas, n'est aucune crainte. Mon parti là-dessus est pris depuis longtemps. Je te dirais seulement que tous ces mots, se dépêcher, c'est le moment, il est temps, place prise, se poser et hors la loi sont pour moi un vocabulaire vide de sens. C'est comme si tu parlais à un algonquin, comprends pas. Arrivé à quoi ? À la position de messieurs Murgère, Feuillet, Moncelet, etc. Arsène Housset, Taxil Delors, Hippolyte Lucas et 72 autres avec. Merci. Être connu n'est pas ma principale affaire. Cela ne satisfait entièrement que les très médiocres vanités. D'ailleurs, sur ce chapitre même, sait-on jamais à quoi s'en tenir ? La célébrité la plus complète ne vous assouvit point et l'on meurt presque toujours dans l'incertitude de son propre nom, à moins d'être un sceau. Donc, l'illustration ne vous classe pas plus à vos propres yeux que l'obscurité. Je vise à mieux à me plaire. Le succès me paraît être un résultat et non pas le but. Or, j'y marche vers ce but et depuis longtemps il me semble, sans broncher d'une semelle, ni m'arrêter au bord de la route pour faire la cour aux dames ou dormir sur l'herbette. Fantôme pour fantôme, après tout, j'aime mieux celui qui a la stature plus haute. « Périsse les États-Unis plutôt qu'un principe. Que je crève comme un chien plutôt que de hâter d'une seconde ma phrase qui n'est pas mûre. J'ai en tête une manière d'écrire et gentillesse de langage à quoi je veux atteindre. Quand je croirai avoir cueilli l'abricot, je ne refuse pas de le vendre, ni qu'on batte des mains s'il est bon. D'ici là, je ne veux pas flouer le public. Voilà tout. Que si, dans ce temps-là, il n'est plus temps et que la soif en soit passée à tout le monde, tant pis. Je me souhaite, sois-en sûr, beaucoup plus de facilité, beaucoup moins de travail et plus de profit. Mais je n'y vois aucun remède. Il se peut faire qu'il y ait des occasions propices en matière commerciale, des veines d'achat pour telle ou telle denrée, un goût passager des chalants qui fassent hausser le caoutchouc ou renchérir les indiennes. Et que ceux qui souhaitent devenir fabricants de ces choses se dépêchent donc d'établir leurs usines, je le comprends. Mais si votre œuvre d'art est bonne, si elle est vraie, elle aura son écho, sa place, dans six mois, six ans ou après vous, qu'importe. C'est là qu'est le souffle de vie, me dis-tu en parlant de Paris. Et je trouve qu'il sent souvent l'odeur des dents gâtées ton souffle de vie. Il s'exale pour moi de ce parnasse où tu me convies plus de miasme que de vertige. Les lauriers qu'on s'y attache sont un peu couverts de merde, convenons-en. À ce propos, je suis fâché de voir un homme d'esprit comme toi renchérir sur la marquise d'Escarbanias qui croyait que, hors Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens. Ce jugement me paraît être lui-même provincial, c'est-à-dire borné. L'humanité est partout, mon cher monsieur. Mais la blague, plus à Paris qu'ailleurs, j'en conviens. Certes, il y a une chose que l'on gagne à Paris, c'est le toupet. Mais on l'y perd un peu de sa crinière. Celui qui élevait à Paris est devenu néanmoins un véritable homme fort. Celui-là était né demi-dieu. Il a grandi, les côtes serrées et avec des fardeaux sur la tête. Tandis qu'au contraire, il faut être bien dénué d'originalité native. Si la solitude, la concentration, un long travail ne vous crée à la fin quelque chose d'approchant. Quant à déplorer si amèrement ma vie neutralisante, c'est reprocher à un cordonnier de faire des bottes, à un forgeron de battre son fer, à un artiste de vivre dans son atelier. Comme je travaille de une heure de l'après-midi à une heure de l'après-minuit, tous les jours, sauf de six à huit, je ne vois guère à quoi employer le temps qui me reste. Si j'habitais en réalité la province ou la campagne, me livrant à l'exercice du domino ou à la culture des melons, je concevrais le reproche. Mais si je m'abrutis, c'est Lucien, Shakespeare et écrire un roman qui en sont causes. Je t'ai dit que j'irai habiter Paris quand mon livre serait fait et que je le publierai si j'en suis content. Ma résolution n'a point changé. Voilà tout ce que je peux dire, mais rien de plus. Et crois-moi, vieux, laisse-le couler. Que les querelles littéraires renaissent ou ne renaissent, je m'en fous. Qu'Augier réussisse, je m'en contrefous. Et que Vacry et Ponsard élargissent si bien leurs épaules qu'ils me prennent toute la place, je m'en archifous. Et je n'irai pas les déranger pour qu'ils me la rendent. Sur ce, je t'embrasse, ton carafon. Sous-titrage ST' 501 ...